youtuber la belle vie un jour dans la boule de la mort le lendemain en route pour le cap nord avant de sauter sur une kawa h2 de filer sur le gs trophy en thaïlande d'être parachuté au milieu de l'afrique de faire moscou vladivostok 12000 km en seulement 19 jours parce que t'as pas le temps faut que tu sautes dans ta moto avion sorte de james bond de la moto la belle vie quoi enfin ça c'est ce que je croyais jusqu'au jour où motorex fabriquant d'huile et de toute une gamme d'entretiens moto m'a invité à fêter ses 100 ans 100 ans imagine toi 100 ans j'ai vu le plan venir de loin mais ça c'était sans compter que du haut de leurs 100 ans la motorex ils sont verts comme au premier jour présent moto gp mais aussi en rallye raid il nous entend mener à malaga pour fêter cet anniversaire et découvrir au passage la ktm 450 dakar de lindon posky un angliche soi-disant connu sans doute parce que son nom ressemble à celui d'une colle forte il a la belle gueule des beaux gosses à qui tout réussit et il pilote comme je ne le ferai jamais le genre de truc qui m'énerve mais bon lindon m'a tendu le guidon et je ne me suis pas non plus fait prier pour enfourcher son missile du désert la 450 rallye de lindon elle t'invite à jouer comme une meule d'enduro pour te montrer que tu n'es rien à côté d'elle 140 kg 33 litres d'essence un moteur vif plein rageur et des suspensions qui te font soulever des pierres de la taille d'un ménhir sous le passage de la roue arrière avec elle le film du dakar se met aussitôt en route mouvement d'épaule appui sur les reposes pieds tu t'imagines réalisant d'immenses dérives sur de la gravette te faufiler au milieu de l'herbe à chameaux surfer sur le sommet des dunes et là d'un coup je lève les yeux en l'air pour repérer l'hélico télévision qui me suit mais non en fait je suis tout seul simple poireau jugé sur ce sublime engin histoire de faire le malin j'ai quand même repéré une grimpette un peu cher à monter avec son dromadaire du désert au lindon et sa moto bas je te l'ai couché sur une maladresse pas de chance un guidon et réservoir tourné vers le bas lindon 200 m plus bas il m'a vu faire il a pas bougé un sourcil pour venir m'aider c'est exactement à ce moment là que j'ai commencé à l'apprécier j'ai fait tomber je l'ai entendu penser t'as voulu faire le malin des mères de toi j'ai pris la roue arrière de la moto j'ai tiré dessus un grand coup pour retourner la moto dans le bon sens j'ai relevé sa moto mis quatre ou cinq coups de guidon pour présenter la roue avant vers la pente mais un coup de démarreur et je suis redescendu sa moto était un peu chiffonné mais vous savez quoi le lindon il m'a applaudi et là je l'ai vraiment aimé you can punch me if you you broke my bike i did i'm really sorry as you can see it you're laughing i am who are you lindon are you more a youtuber a professional rider or a globe trotter all of those all all three of the it's impossible you have to choose one i'm a racer for 28 years and i've raced in seven different disciplines of motorcycle racing but i think key point key moment for me was three years ago i quit my job to go and ride a motorcycle around the world good decision they were saying you were not good in your job really good yeah thank you ouais bon quitter son taf faire la bise à tout le monde faire le tour du monde quoi de plus banal aujourd'hui sauf que je dois reconnaître que le lindon il s'est imaginé un challenge bien à nous il a acheté une ktm 690 rallye machine parfaite pour faire des courses en rallye raid qu'il a adapté en voyageuse en modifiant son châssis ses suspensions et même le moteur qui a été porté à une cylindrée de 730 cm une moto bien à part qui lui a permis de s'aventurer dans les pires endroits du monde et de toujours s'en sortir 170 mille kilomètres en trois ans quand même mais qui lui a permis aussi et surtout de disputer toujours avec cette même moto mais en déposant momentanément les bagages plusieurs courses de niveau international il a appelé sa race to places de voyages en course what do you prefer riding in the dakar or rebuild an engine in shit conditions well i've done both there's a lot less pressure rebuild an engine and engine somewhere then there is doing the dakar rally but you know the good thing about the dakar rally is if you like riding motorcycles you get to do it every day for 12 days for 10 hours a day yeah so it's pretty good and when you finish you don't like it anymore uh there were some days this year in the dakar i have to ask myself yeah what the am i doing here whereas when you finish rebuilding your engine you were happy as long as it starts yes and it did yes you're really lucky i like to think that it's skill linden dancing in the rain beautiful et là je dis respect mettre en jeu la santé de la meule qui doit te permettre de mener à bien le rêve de toute une vie faut quand même avoir un grain à 170 mille kilomètres le moteur de sa 730 rally n'a été refait qu'une seule fois là où le linden me parle encore plus c'est qu'il a décidé de filmer toutes ses aventures que ce soit ses voyages ou encore son dakar 2016 qu'il publie sur youtube just one advice you would give to somebody who would like to do the same it's really don't do it no the answer is easy because i often get asked the question what's the hardest part of your trip traveling around the world and the hardest part was making the decision to do it in the first place so my advice to anybody that is thinking of doing it thinks they can't do it to really get hold of themselves and do it because once your wheels are turning and you're on the road everything will fall into place are you someone um quite meticulous or you don't care i'm i'm quite meticulous so you're you're quite upset at the moment you don't look like you feel like you want if you want to ride my bike again you can go about it again it's ok this is it's just a motorcycle is is really a cool guy oh là je crois que j'en ai assez fait alors j'ai laissé le guidon à lindon parce que le lindon à moto ce n'est pas une chèvre il est loin d'avoir les deux pieds dans le même sabot il m'a humilié ils savent bien faire ça les pilotes pour te rappeler ta condition de poireau oh 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 Sous-titrage ST' 501 Mais en vrai mec sympa, il a fini par se montrer solidaire. Sous-titrage ST' 501 Tout ça pour découvrir la folie de Gérez. Un Grand Prix où la Guardia Civil te claquerait la bise. Il serait aussi fan de MotoGP que toi. Même les chevaux seraient captivés par le spectacle. Un pays où tu aurais au moins 4 pilotes de ta nationalité dans le top 5 en MotoGP, mais où Rossi resterait quand même le roi absolu. Ils ne sont pas méga méga chauvins les Espagnols, franchement. Un Grand Prix où la moto serait reine ailleurs que dans l'enceinte du circuit. Comme ici à Puerto Santa Maria. Sous-titrage ST' 501 Une course qui serait le premier Grand Prix en Europe de la saison et où tout le monde se lâcherait vraiment, avec l'envie de se faire remarquer. Peu importe la technique, pourvu que l'artistique soit bien notée. Alors tu vois, finalement, au Motorex, ils ont beau avoir 100 ans. J'avoue que pendant ces 3 jours de folie, j'ai eu un peu de mal à suivre.